Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Dans l'actualité, le président de la République, Ablaziz Boutflira, adresse un message à la famille de la presse nationale à l'occasion de la célébration de la Journée Nationale de la Presse, ce 22 octobre. Dans l'actualité, également, ouverture des travaux de la rencontre nationale sur les questions, les questions des risques, les gestions de risques de catastrophes présidées par le ministre de l'Intérieur, Nourbin Boudoui, en présence de membres du gouvernement. Et puis, un dossier agriculture avec le développement de l'élevage équin à Tiaret. On ira également à Msyla, la région est pionnière en matière d'investissement dans l'élevage bovin et la production laitière. Bienvenue à tous. Nous célébrons aujourd'hui la Journée Nationale de la Presse. À cette occasion, le président de la République, Ablaziz Boutflira, a adressé hier un message à la famille de la presse nationale, le 22 octobre, une date qui représente une halte pour évaluer les réalisations de la corporation et une opportunité pour méditer la situation de notre pays et les défis auxquels il est confronté, souligne le président de la République, Naïma Haouch. Le président de la République dira dans son message que cette journée est une halte pour évaluer les réalisations de la corporation et une opportunité pour méditer la situation de notre pays et les défis auxquels il est confronté. Ablaziz Boutflira estime que les femmes et les hommes des médias appartiennent à la corporation d'une noble profession, une corporation qui s'est taillée avec mérite, une place de choix de par le monde. La contribution de la presse algérienne, affirme le chef de l'État, dont la lutte de libération et l'accompagnement de l'Algérie indépendante dans le processus d'édification ne sont pas à démontrer. Pour le chef de l'État, la presse algérienne a payé un lourd tribut de martyrs du devoir national face au terrorisme abject. La célébration de cette journée est également l'occasion de se recueillir à la mémoire des shohada, de la glorieuse révolution de novembre et des martyrs du devoir national parmi les femmes et les hommes de la presse algérienne. A la faveur de la paix recouvrée, ajoutera le président de la République et de la consécration de la réconciliation nationale, la presse de notre pays a enregistré une avancée notable, plus de 150 titres pour la presse écrite et la création d'une vingtaine de chaînes privées pour le secteur de l'audiovisuel, sans oublier le développement de la presse électronique. Durant ces deux dernières décennies, l'intérêt particulier qu'accorde l'État au développement de l'information et de la communication s'est traduit également par l'ouverture d'un grand nombre d'instituts spécialisés, formant chaque année des centaines d'étudiants ayant choisi cette noble profession, a ajouté Boutefléra. Dans son message, le président de la République évoquera les nombreuses réformes introduites dans la Constitution, des réformes visant à consolider la liberté de presse et le droit des médias à l'accès à l'information, en plaçant cette profession sous le couvert de la loi qui protège toutes les libertés et impose le respect de tous les devoirs. Selon Abdelaziz Boutefléra, si nous nous félicitons des progrès, nous ne devons pas ignorer cependant les insuffisances enregistrées dans plusieurs domaines ni les dangers qui guettent notre pays à plusieurs niveaux comme la bureaucratie, le favoritisme et la corruption. Néanmoins, la volonté de l'État à lutter contre ces fléaux et à remédier à ces lacunes est incontestablement évidente tant au plan juridique que politique. Dans son message, le chef de l'État interpelle la presse et les médias à jouer leur rôle dans le redressement de la situation et le renforcement de l'État de droit. Le président rappellera les défis auxquels est confronté notre pays. Nous évoluons également dans un environnement régional caractérisé par de multiples crises et conflits ainsi que par les fléaux du terrorisme abject, du crime transfrontalier et du trafic d'armes et de drogue. Des dangers qui menacent notre société et requièrent de notre part vigilance et mobilisation pour préserver l'intégrité de notre peuple et de notre patrie, ajoutera le chef de l'État. À cette occasion, il a salué l'abnégation de l'armée nationale populaire. « Je salue les éléments et le commandement et me recueille. » À la mémoire de ces vaillants victimes, écrit le chef de l'État dans son message. Toutefois, l'immunisation de l'Algérie contre les risques externes implique également un front populaire attaché à son intégrité territoriale et soucieux de la protection de la société contre les complots ou les manœuvres politiciennes, malheureusement nombreuses chaque fois que notre pays a rendez-vous avec une importante échéance politique, affirme le chef de l'État. À Abdelaziz Bouteflika, il ne manquera pas d'évoquer le volet économique et la nécessité de sortir de la dépendance excessive aux hydrocarbures. À l'occasion de la journée nationale de la presse, célébrée cette année sous le slogan « Le vivre ensemble en paix », le chef de l'État a lancé un appel aux femmes et hommes de la presse nationale pour qu'ils soient au service de la vérité, du peuple et de la patrie. Et puis, les lauréats du prix du président de la République, du journaliste professionnel, seront connus ce soir. La cérémonie d'annonce aura lieu au Centre international des conférences Abdelaziz Bouteflika. À cette occasion, les meilleures œuvres journalistiques seront récompensées. À cette occasion, ce prix a été annoncé le 3 mai 2015 par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et institué par décret présidentiel en guise de reconnaissance aux efforts soutenus et dévoués pour la consécration des principes de la liberté de la presse. Le prix est décerné dans les cinq catégories de presse. L'information écrite, télévisuelle, radiophonique, la presse électronique et illustration. Et puis, le thème de cette année, c'est le vivre ensemble en paix. Et toujours à l'occasion de la journée nationale de la presse, plusieurs cérémonies ont été organisées à travers le territoire national, comme c'est le cas à Constantine, où des journalistes ont été honorés par les autorités locales de la Wilaya à cette occasion. Le premier ministre, Ahmadou Yahya, a reçu ce lundi à Alger le ministre mauritanien des Affaires étrangères et de la coopération Ismailoul de Cheikh Ahmed, qui effectue une visite de travail en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères. Afrika del Sahel, cette visite constitue une nouvelle opportunité aux deux pays voisins pour renforcer davantage leur coopération bilatérale et se concerter sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Début ce matin des travaux de la rencontre nationale sur la gestion des risques de catastrophes au centre international des conférences à Alger. Cette rencontre de deux jours, dont l'ouverture a été présidée par le ministre de l'Intérieur. Norten Bédoui ambitionne de poser les grands axes de la stratégie nationale et des plans d'action multisectoriels pour la période 2019-2030. Plus de 600 participants issus d'institutions et organismes nationaux y prennent part. Puis la rencontre se fixe pour objectif de sensibiliser, mobiliser les institutions nationales, les collectivités locales et toutes les parties prenantes autour de cette problématique. Je vous propose d'écouter à ce propos. Norten Bédoui. 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 C'est ce qui a été créé le Premier ministre de la République a fait 6 mois d'obtenir la stratégie de l'Ottawa qui a mis un bulletin météo spécial qui concerne la wilayah de Tindouf, des pluies locales, localement assez marquées parfois sous forme d'averses orageuses affectent cette wilayah depuis ce matin à 6 heures alors que les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement les 25 millimètres. Et puis sachez que la validité du BMS s'étale jusqu'à ce soir à 21 heures. Agriculture, une réunion de concertation sur le développement de l'élevage équin est programmée dans les prochaines semaines, a annoncé à Thiaret, le ministre de l'Agriculture, Abdelkader Bouazki, a déclaré lors de sa visite de travail de deux jours que la wilayah dispose d'une richesse agricole énorme pouvant contribuer à l'économie nationale. Le ministre a également inspecté plusieurs projets relevant de son secteur, affirmant à chaque étape le soutien de son ministère à tous les acteurs du secteur. Manel Boudouaba. La wilayah de Thiaret, à l'instar d'autres wilayah, fait partie des principaux pôles d'excellence du pays, notamment en matière de production céréalière. Les exploitations agricoles y poussent comme des champignons, les investisseurs y affluent, attirés par les mesures incitatives initiées par l'État, prêts à relever le défi de mettre en place une véritable industrie agroalimentaire dans cette région. L'État nous a accordé une multitude de facilitations, dont la possibilité de former des partenariats. On a la transformation de l'olivier en huile. Et c'est ça notre vrai challenge. C'est de créer une industrie agro-industrielle dans cette région. Président dans la commune de Sibaïn, le lancement de la campagne Ilha Boursema et le ministre de l'Agriculture a exhorté les acteurs du secteur à fournir plus d'efforts, affirmant à l'occasion que son département est prêt à soutenir les investisseurs dans le domaine de production maraîchère pour créer des chambres froides et de stockage relevant du secteur privé. Abdelkader Bouazgui a également annoncé la tenue prochaine d'une réunion de concertation sur le développement de l'élevage équin, étant donné les dimensions civilisationnelles, culturelles, historiques et sportives que revêt cette filière. Comme l'a souligné son Excellence le Président de la République dans un précédent message adressé aux participants des Assises nationales de l'agriculture, il est impératif de structurer le secteur en organisant toutes les filières, dont celle de l'élevage équin. Nous œuvrons au ministère à la création d'un conseil national autour de cette filière. Nous avons déjà commencé à installer des commissions locales au niveau des wilayas pour aboutir à la création de ce conseil. Durant sa visite de deux jours à Tiaret, le ministre a notamment inspecté l'Institut Régional de Production et d'Amélioration des Semences de Pommes de Terre à Sbaïn, où il a annoncé la tenue d'une réunion les prochaines semaines pour débattre du développement de la production de semences de pommes de terre et de la réduction de la facture d'importation de ce produit. À Msylla, en dépit des contraintes, la région reste pionnière en matière d'investissement dans l'élevage bovin et la production laitière. L'exemple ce matin dans une ferme située dans la commune de Drasba, où l'alimentation des bovins fait défaut. Poucharboali. Située à Drasba, dans la wilayette de Msylla, cette ferme qui s'étend sur 10 hectares est dédiée à l'élevage bovin. Les éleveurs qui y travaillent rencontrent cependant quelques difficultés, notamment en matière d'aliments de bétail, qui coûtent cher selon nos interlocuteurs. On a 4 fermes sur la... On a 4 fermes à une heure. Chaque ferme a environ 250 à 170 vaches. On a toujours l'alimentation. L'alimentation, on a des problèmes. On a des problèmes. On a beaucoup de concentres. On a l'ensilage de maïs. On a l'ensilage de maïs. En dépit des contraintes, Msylla reste pionnière en matière d'investissement dans l'élevage bovin et la production laitière. Msylla compte plus de 277 000 hectares de terre agricole. Plusieurs filières ont une importance capitale, comme la production laitière. D'ailleurs, nous occupons la 10e place sur le plan national dans la collecte de lait et nous possédons 10 laiteries. La wilayette de Msylla a réussi à augmenter sa production laitière grâce au soutien de l'Etat à cette filière. Le secteur de l'habitat connaît une dynamique sans commune mesure dans la wilayette de Sidi-Belabès où plusieurs milliers de logements. Tous types confondus sont en cours de réalisation et la part du Lyon revient à la Daïra de Tlaire et ses quatre communes où plusieurs centaines de logements sont sortis de terre en un temps record. Karim Haïfa. Plusieurs milliers de logements, toutes formules confondues, en construction dans la Daïra de Tlaire, des chantiers à ciel ouvert où les efforts des maîtres d'oeuvre se poursuivent pour accélérer la cadence de réalisation afin de livrer ces logements dans les délais fixés. Tous ces programmes de logements connaissent un bon rythme de réalisation avec des entreprises qui respectent leur cahier des charges, des entreprises à qui on a demandé d'utiliser les nouveaux outils modernes dans la conception et la réalisation des projets et ceux dont le but est d'accélérer le rythme de réalisation de ces logements. Le logement public locatif a pris la part du Lyon dans le programme de logements qui touche les quatre communes de la Daïra de Tlaire. Dans la Daïra de Tlaire, qui compte quatre communes, il y a 1190 logements en phase de réalisation avec 100 logements dans la commune de Terralimet et 141 logements dans la commune de Daya, sans oublier la commune de Tlaire avec 840 logements en réalisation. Par ailleurs, des travaux sont en cours pour la réalisation de 8900 logements publics locatifs, des logements qui devraient être livrés durant le premier semestre de l'année prochaine. Habitat a toujours plusieurs projets de logements. En fait, l'objet d'une inspection des autorités locales de la Willaïa de Ouagla, 500 unités sont déjà prêtes à être livrées en attendant le reste du quota qui sera distribué avant la fin de l'année en cours. Nessaline Mensaïdi. Plus de 500 logements sociaux locatifs prêts à être distribués avant la fin de l'année en cours dans la Willaïa de Ouagla. Les autorités locales et Willaïa lors d'une inspection de visite et de travail ont pu s'enquérir de l'état d'avancement du projet de réalisation de plus de 1000 logements en cours de réalisation. Un projet de 1751 logements sera distribué avant la fin de l'année en cours. 800 logements sont déjà prêts à être livrés. Pour le reste, l'état d'avancement est très favorable. Les autorités locales de la région ont aussi inspecté un autre projet de 2000 logements dans les régions de Ruisset et Sidiq-Wilid qui sera livré les prochains mois. Plus de 900 unités ont déjà été distribuées en attendant les 600 unités en deuxième tranche. Le pôle de Enbrida est un pôle urbain disposant de toutes les commodités. Il compte 2000 logements sociaux locatifs, plus de 400 lots de terrain, un stade communal, un collège, un lycée et deux écoles primaires seront aussi livrés dès la rentrée 2019-2020. Ces projets seront prêts à être livrés dès le début de l'année 2019. Des projets ambitieux qui permettront d'améliorer le cadre de vie des habitants de la Villa Edowergla. Transport, le trafic automobile entre la ville de Constantine et Alimendjili sera bientôt allégé. Les essais techniques de la première tranche de l'extension du tramway de Constantine entre la cité Zouaris-Limen et l'entrée de la ville Alimendjili débuteront fin 2018. Le tramway de Constantine constitue l'un des projets stratégiques de la Société d'exploitation des tramways, CETRAM. A ce titre, l'entreprise procède depuis déjà un moment à la réalisation de son extension avec une première tranche qui reliera la cité Zouaris-Limen à l'entrée de la ville Alimendjili. Ainsi, les essais techniques concernant cette tranche débuteront fin 2018 et dureront 45 jours pour vérifier entre autres la sécurité des équipements. L'extension du tramway de Constantine s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République. Le projet fait l'objet d'un suivi permanent de la part du ministre des Travaux publics et du Wally. Ce transcend qui s'étend sur 6 km entrera en service au premier trimestre de 2019. Le taux d'avancement des travaux a atteint plus de 40%. A noter qu'il s'agit du premier projet réalisé à hauteur de 70% par une entreprise algérienne. Deux ponts ainsi qu'un tunnel seront achevés avant la fin de l'année. Il y a par ailleurs un pont et deux tunnels qui sont en cours de réalisation. Cossidère a respecté les normes et les délais de réalisation. Une fois réceptionnés, l'extension du tramway permettra l'allègement de la tension sur le trafic automobile entre les villes de Constantine et Alimendjili en assurant le transport de pas moins de 450 000 passagers. Au plan sécuritaire, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a arrêté hier à Tisemsilt deux éléments de soutien aux groupes terroristes. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a découvert et détruit lors d'une opération de fouilles et de ratissage menée dans la localité de Inel Berda, commune de Bni Foudala, où il y a deux bêtnes, deux casemettes pour terroristes et trois bombes de confection artisanales. En outre, des détachements de l'armée nationale populaire ont appréhendé à Tamadraset et Ingezem, 14 contrebandiers, et saisis des outils d'urpaillage et un téléphone satellitaire. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Khanshlaib Jaya sept fusils de chasse sans papier. L'essentiel de l'actualité à présent à l'étranger dans ce résumé, signé Hasna Zoubili. Au Yémen, pays ravagé par la guerre et confronté à une grave crise alimentaire, la population doit aussi faire face à une épidémie de diphtéries. A l'hôpital El-Sebin de San'a, des dizaines d'enfants ont été admis en urgence. Des déplacés syriens se préparent à l'hiver qui approchent et achètent des vêtements de seconde main dans le camp de Kafr-Luzan, dans le nord de la province d'Idleb, près de la frontière avec la Turquie. Une foule en colère a saccagé ce matin des édifices publics à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, au lendemain d'une attaque de rebelles qui s'est soldée par au moins 11 morts et 15 personnes enlevées dans 10 enfants. Au moins 18 personnes ont péri hier dans le déraillement d'un train dans le nord-est de Taïwan, ont annoncé les autorités. Le train express qui transportait 366 personnes à destination de Taïtong au sud a déraillé vers 17h pour une raison encore inconnue. Ce déraillement, le plus grave accident ferroviaire à Taïwan depuis 27 ans, a également fait 187 blessés alors que quelques passagers sont toujours portés disparus. Retour chez nous pour vous lancer cette invitation à l'évasion et au dépaysement à l'extrême sud du pays où une délégation d'opérateurs touristiques et de journalistes nationaux étrangers entend tamer un circuit d'exploration touristique dans la région de La Hagar Le convoi arrive enfin à Tamdracet. A bord des véhicules, des étrangers venus découvrir la destination Algérie. Au programme de la journée, visite de l'ice-crème, l'un des plus beaux sites touristiques du Haugard. Il faut comprendre quelle était la position de l'Algérie par rapport au tourisme justement dans le Grand Sud puisqu'on est l'un des seuls opérateurs à faire des voyages dans le Grand Sud et il y a une centaine de personnes qui viennent chaque année. A notre retour, nous allons faire la promotion de cette région de l'Algérie via notre site électronique. Nous allons voir aussi ce qu'on peut faire avec l'ambassade de l'Algérie pour les visas. C'est ma première visite et je suis enchantée. C'est très beau. Particulièrement sauvage. C'est immense. C'est paisible. À la C-crème, il y avait des fleurs. Alors, il y a de la couleur. Il y a une faune qui est très intéressante. 11 agences de voyage, en plus de plusieurs médias étrangers, ont été invitées par le ministère du Tourisme. Objectif, mettre en avant le potentiel touristique du Sahara algérien, allant du sud-ouest jusqu'au sud-est du pays. Le ministère espère ainsi faire revivre le tourisme dans la région. Le Sahara est absolument magique. C'est complètement différent de ce que l'on peut imaginer. Quand on évoque le Sahara, on pense directement à la chaleur, le manque d'eau, la sécheresse et le vide. Maintenant que nous y sommes, nous avons découvert un autre monde. C'est pas le classique désert de sable, mais c'est un désert de pierre noire avec des fleurs rouges qui sont vraiment surprenants et des merveilleuses montagnes hautes. Avant Tam Drasset, les membres de la délégation ont été à Timimoun et à Hadrar. Leur voyage regorgé de belles découvertes, de paysages époustouflants et un accueil chaleureux leur ont été réservés à chaque arrêt. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Laribi. Ce soir, retrouvez Mediam Hadassi et vous pouvez toujours nous suivre sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programme sur Canal Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada